Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette résurgence de noms de démons ou de dieux païens chez les adeptes des théories extraterrestres et notamment chez ceux qui prétendent avoir été kidnappés, abductés dans le langage technique ? Tu exposes plusieurs théories dans ton bouquin j'ai l'impression. C'est assez curieux parce que des psychologues ont travaillé à partir de l'hypnose sur des gens qui prétendent avoir été abductés. Le journal Le Monde dans une parution par exemple de 2008 parle de cela où des psychologues américains mettent sous l'hypnose des abductés, des gens qui ont été kidnappés par des extraterrestres. Ils se rendent compte de la chose suivante. Ces personnes soi-disant abductées font le récit de choses qu'ils auraient vécues et qui, à contrario, n'ont jamais ramené de souvenirs d'une soucoupe volante. Ils racontent leur récit, ils font un récit en montrant des signes d'authenticité, de la transpiration, etc. Ils ont des moments de peur qui traduisent effectivement un phénomène qu'ils ont ou qu'ils auraient vécu. C'est du moins ce qu'ils ressortent effectivement de l'étude de ces psychologues. On se rend compte de la chose suivante, c'est qu'effectivement, il ne s'agit pas de penser que les abductés ont été amenés dans une soucoupe volante et qu'il s'agirait de bien autre chose, c'est-à-dire d'un moyen, c'est ce qu'explique le monde, d'un moyen pour incruster, pour introduire de faux souvenirs dans la mémoire des hommes. D'autres parlent de technologie de laser, de choses qui sont assez complexes, mais pour ce qui nous importe, c'est tout l'intérêt de mon livre, si je ne peux plus le défendre comme ça, c'est que j'ai essayé d'aborder des sujets à partir d'une attitude, d'une réflexion qui était fondée. Et ces histoires d'abductés, donc, qui n'auraient rien à voir avec les extraterrestres, seraient davantage les gens auxquels on aurait introduit de faux souvenirs. D'accord. Ça concerne quand même quelques milliers de personnes, je crois, surtout aux États-Unis. Il y a beaucoup de monde qui se trouve concerné par ce phénomène. Oui, il y a même le professeur Leir, L-E-I-R, qui, lui, a travaillé sur ce sujet-là, mais en hospitalisant et en opérant des personnes qui prétendaient effectivement avoir des troubles, des maux de tête, et il s'est rendu compte que ces personnes avaient des plaques métalliques derrière l'oreille ou autre. Des implants, oui. Des implants. Et je ne sais pas ce que cela signifie, mais l'observation, du moins, est fort troublante. Oui, oui. Il y a d'autres choses troublantes. Apparemment, certaines personnes auraient des marques corporelles ou des cicatrices ou des séquelles qui relèvent d'autres choses que de la manipulation mentale, assurément. Tout à fait. Qu'est-ce que cela peut s'y supposer ? C'est très étrange, mais s'agit-il d'expériences, justement, sur le contrôle mental ? Je me rends compte, là, j'ai lu un livre qui est tout à fait, je ne dirais pas intéressant, mais qui interpelle sur des abductions à partir de lumières, je ne sais trop quoi, mais spécialement au Brésil. Et ça m'a choqué parce que les récits parlaient de gens qui avaient été blessés, voire certains décédés, et certaines personnes avaient été aspirées par un ovni. Ce qui m'intéresse, c'est que le Brésil, j'ai lu ça dans le Spiegel, par exemple, est un pays qui posséderait, qui travaillerait sur l'arme nucléaire. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un armement sophistiqué, secret ? Pourquoi je parle d'armement secret ? Je fais une parenthèse sur ce sujet-là. Parce que les soucoupes volantes sont imbriquées dans la supposition d'un armement secret. En 1947, c'est une date charnière, 1947 aux Etats-Unis, C'est un pilote d'avion. Kenneth Arnold aperçoit, c'est lui qui décerne le nom de soucoupes volantes, qui trouve cette expression. Il voit des objets qui ressemblent à des soucoupes volantes, et on apprend quelques temps après qu'il s'agit de matériel, d'un armement secret américain. C'était en juillet. En juin, pardon. En juillet, il y a l'histoire de Roswell, où il y a un extraterrestre qui a une légère blessure, alors que la soucoupe volante est déchiquetée. Kodak, dans les années 70, a fait des expertises sur les photos, et a dit qu'effectivement, il s'agissait d'un faux. On a même retrouvé des bandes autocollantes avec des signes hiéroglyphiques sur cette soucoupe volante. On voit que c'est un peu fumeux. 1947 est aussi la création de la CIA. Et on sait que la CIA, et notamment le directeur de la CIA à l'époque, avait pénétré un groupe ufologiste, donc un groupe qui étudiait, qui était passionné sur les théories extraterrestres, qui s'appelait le NICAP. Et on s'est aperçu qu'en fait, la CIA se servait de ces groupes ufologistes, tout simplement parce que, c'est ce que l'on pense, ils préféraient, quand il y avait un problème comme Roswell, que les gens pensent qu'il s'agissait d'extraterrestres qui se seraient crachés, que c'est, en quelque sorte, pour disperser la piste de l'armement secret. On préfère que les gens pensent que ce sont des extraterrestres que de l'armement secret, par exemple, de l'air 51. Et il y a tout plein comme ça de traces, où les frères Horten sous l'Allemagne nationale socialiste... Oui, justement, parlons-en un petit peu, si tu veux bien, mettons un petit peu de côté les petits hommes verts, et penchons-nous plus précisément sur les soucoupes volantes en elles-mêmes, quelle est leur genèse concrète. Donc la première fois qu'une soucoupe apparaît concrètement, physiquement, c'est en Allemagne. Alors, le Spiegel, par exemple, en 1950, parle d'interview, enfin, fait une... mène un entretien avec un certain Rudolf Schriever, qui affirme avoir travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale sur un prototype d'avion en forme de soucoupe volante. Il y a par exemple aussi le New York Times, juste avant la guerre, en 1944, qui traite de nouvelles armes allemandes qui, dans le ciel, ont une apparence de sphère colorée. Ce qui est vraiment étrange avec les frères Horten, c'est que ces frères Horten partiront après la guerre en Angleterre dans les années 1947. Ils seront contactés, ils travailleront pour la firme Northrop. Et cette même année, les États-Unis lancent le programme Northrop. Donc, ce sont des avions en aile Delta. Dans les années 50 aussi, les États-Unis ont le projet de construire ce qu'ils appellent le Silver Bug. Je crois que c'est la punaise d'argent. Donc, c'est un projet secret qui est déclassifié en 1995. En fait, c'est une soucoupe volante qui n'arrive pas trop... Enfin, on l'appelle la tondeuse à gazon. Oui, parce qu'elle n'arrive pas à décoller au-delà de 30 cm. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la genèse, on va dire, révélée des soucoupes volantes. Mais il est très intéressant de se rendre compte que l'Allemagne socialiste et des gens qui étaient des génies de cette période, des génies scientifiques, prétendent avoir travaillé là-dessus. Et juste après la guerre, comme par hasard, en 1947, avec l'histoire de Roswell, avec Kenneth Arnold, des soucoupes volantes apparaissent. Donc, il y a certainement urgence pour dresser un paravent de théories fumeuses pour égarer et voire repousser les esprits un peu trop curieux et pour attirer, justement, d'autres interprétations et explications. En tout cas, il semble apparemment très crédible. C'est ce que tu sembles dire dans ton livre. C'est que, sous le Troisième Reich, dans les dernières années de la guerre, des chercheurs allemands avaient commencé à mettre au point des engins aéronautiques extrêmement performants qui pouvaient atteindre des vitesses assez incroyables. Donc, en forme de soucoupes ou d'ailes triangulaires ou d'autres, ou même des fusées qu'ils ont déjà pu mettre en place. Et que les recherches ont été abrégées. En tout cas, c'était peut-être ces fameuses armes secrètes que l'état-major allemand et Adolf Hitler lui-même attendaient et espéraient dans les derniers mois de la guerre et sur lesquels ils comptaient pour inverser le cours de l'histoire. Et donc, en effet, l'Angleterre et les Etats-Unis ont récupéré tout un tas de chercheurs, de savants brillants. Et ça peut expliquer, donc, une certaine transmission du savoir vers l'armement secret américain qui va faire parler de lui dans les années suivantes avec la mise au point d'engins plus ou moins similaires. Mais ce qui est très curieux, justement, en début de l'émission, on parlait du général Letty qui était le directeur de l'IHDN et qui a fait le rapport Cometta. Le général Letty, donc, mentionne, en fait, la chose suivante à propos des soucoupes volantes, c'est que parmi les soucoupes volantes ou du moins les OVNI, pour être plus précis, les cas qu'il révèle, il dit très clairement que, dans le rapport Cometta, donc, il s'est entouré aussi de gens de militaires, d'officiers, de généraux, il dit qu'on n'a jamais vu sur les radars de l'OVNI venir de l'univers et entrer dans l'atmosphère. Tout a été étudié dans l'atmosphère. On n'a jamais vu, donc, je répète, deux soucoupes volantes venant de l'univers pour entrer dans l'atmosphère. Il y a aussi quelque chose de très curieux. C'est que, par exemple, avant la révolution des Yalatollahs en 1979 en Iran, il y a des soucoupes volantes en 1977 ou des OVNI, dirons-nous, qui sont prises en chasse par l'aviation américaine. Et, donc, il y a plusieurs cas, comme ceux-là, d'OVNI en Iran. Et les OVNI disparaissent en 1979 en Iran lorsqu'effectivement les Américains partent. C'est un peu... Bon, on voit très bien que la provenance extraterrestre ne tient pas la route et qu'il s'agit davantage de choses, de technologies qui feraient davantage appel à un savoir humain. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que le général Letty, donc, dans le rapport Cometa, parle en fin de livre d'EBE. Je ne me souviens pas exactement ce que signifie cet acronyme anglais, mais en fait, ce sont des entités, on peut dire, interdimensionnelles. De logique, je crois. Oui, extra-biological, je ne sais trop, identité de... Et, cette notion d'entité interdimensionnelle, et là, on entre dans un sujet qui prend pied, je dirais, dans des domaines plus théologiques, et très intéressants aussi, cependant. Donc, on se rend compte de la chose suivante, c'est que s'il y a des ovnis, s'il y a des, soi-disant, soucoupes volantes qui seraient de l'armement secret maintenant, comme on le disait tout à l'heure, ces phénomènes ne sont pas seulement des phénomènes actuels. C'est-à-dire qu'on remarque dans le ciel des choses qui sont troublantes et qui appartiennent, par exemple, à l'Égypte des pharaons, qui appartiennent au Moyen-Âge, mais à cette époque-là, on ne voyait pas de soucoupes volantes dans le ciel. On voyait, par exemple, des boules de feu en Égypte, on voyait aussi des grandes caravels dans le ciel à l'époque du Moyen-Âge, et à la réflexion, on se rend compte de la chose suivante, c'est que ces apparitions, donc, je répète, pour le cadre, on est d'abord dans un sujet, dans un domaine théologique, on se rend compte de quoi, on se rend compte que ces apparitions précèdent de peu la science, la technologie contemporaine des boules de feu, donc, je répète, en Égypte, des caravels, des bateaux au Moyen-Âge dans le ciel, et petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, des soucoupes volantes. C'est ça ? C'est ça ?